C'est parti ! Vous voyez apparaître au bas de l'écran justement les informations dont vous avez besoin si vous passez une commande. Vous avez le site web et puis mon code promo pendant quelques minutes, mais vous avez le lien direct dans la description pour vous rendre sur le site. Vous pouvez faire un copier-coller pour être sûr de ne pas faire une faute dans le code promo. Bon, donc mes petits produits aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5 toiles et une erreur. Donc, on va voir ça ensemble. Vraiment là, c'est unboxing thématique Disney. C'est vraiment ça. Je m'étais dit, la première toile que j'ai choisie, que j'avais faite dans ma sélection, ça tombait une toile Disney. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, let's go. Je me fais un petit unboxing Disney. Ça fait quand même un moment que je n'ai pas commandé des toiles de Disney et tout. Puis je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de nouveautés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est quand même dans les toiles les plus populaires. Ça et les paysages, pour vrai, à peu près tout le monde aime Disney. Bon. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, 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 pourquoi pas présenter quelques nouveautés. Mais juste avant, juste faire une petite parenthèse. Sur le site, il y a une grosse section à 3,99. Il y a comme, c'est marqué, clairance. Dans le fond, il liquide des stocks à 3,99. Donc, tiens, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est sûr et certain que ça va diminuer vite. Mais, tiens, j'ai regardé, moi, il y a des gorgeous et tout. Il y a plein de beaux modèles. Donc, il y a ça présentement. Fait que, tiens, vous les avez à 3,99. Puis en plus de ça, vous pouvez utiliser mon code promo. Fait que, sérieux, ça vaut quand même la peine. Si vous, si vous tente de faire une petite commande de dépenser et tout, mais, tiens, pensez à DP Club, je vous dirais. Et puis, moi, je suis toujours très, très satisfaite des produits que je reçois. Pour vrai, j'ai, sérieux, je n'ai pas de misère à les recommander. Donc, et puis, c'est pas juste ça. Il y a plein, 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 plein de stocks sur le site. C'est fou, mais je trouvais ça bien, la section pour vrai à 3,99. Fait que je me suis dit, il faut que j'en parle un petit peu dans ma vidéo. Faut que je vous mette au parfum. Fait que là, on va commencer avec mon erreur. Dans le fond, mon erreur, je pensais que c'était un diamond painting image. Mais non, c'est un point de croix. Donc, vous voyez, mon beau point de croix, ça aurait été tellement fun. Le fun que ça soit un beau dépeu pour vrai. Mais non, c'est un point de croix. Donc, peut-être que je le ferais tiré sur ma chaîne. Ça pourrait être une idée parce que moi, c'est sûr que je ne le ferais pas. C'est un 40 par 50 en plus. Là, c'est quand même de quoi le papier grand. Pour moi qui ne me fais pas de point de croix. Moi, je pense que ça va être une idée, ça. Je vais le faire tirer dans le fond. Mais pas... Ah! Oui, donc. Hein? Oui, donc. Je le fais tirer. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, tirage. Écoutez, moi, c'est pas gros. Tirage ouvert, c'est pas gros, c'est pas pesant. Tirage ouvert au monde entier. Tiens, vous restez en France, vous pouvez participer. Vous êtes au Canada, vous pouvez participer. Vous pouvez participer, peu importe où est-ce que vous êtes. Donc, je sais qu'il y en a des fois que, bon, tirage est juste pour le Québec. Juste pour le Canada. Juste en France, selon certaines chaînes et tout. Donc, moi, là, tout le monde, vous pouvez le gagner, OK? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est commenter sous la vidéo. Ou écrivez-moi n'importe quoi. Je vais faire, là, je vais utiliser un logiciel, dans le fond, pour le tirage. Et puis, si vous mettez 30 commentaires, vous n'aurez pas 30 chances de participer. J'ai l'option de cocher, là, d'enlever les doublons. Donc, essayez-vous pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, laissez-moi un commentaire. Si le produit, là, si ça, ça ne t'intéresse pas de le gagner, là, commente-la pas la vidéo, OK? S'il vous plaît. Parce que moi, dans le fond, premièrement, j'aimerais vraiment le faire tirer à quelqu'un qui le veut réellement. Puis, deuxièmement, bien, tu sais, moi, quand j'utilise le logiciel, bien, le logiciel, il ne traite pas les commentaires. Genre, ah, il est super beau, j'aime tes vidéos. Mais, tu sais, ça ne m'intéresse pas, OK? Commente juste pas cette vidéo-là. Ça me fait plaisir de toujours lire vos commentaires, là. Mais, là, les commentaires sous cette vidéo vont être réservés vraiment juste pour le tirage. Si ça ne t'intéresse pas, va commenter en dessous de n'importe quelle autre vidéo, mais pas celle-là. Si ça t'intéresse de le gagner, tu me laisses un commentaire. Même si c'est juste un coucou, même si c'est juste un merci, whatever, écrivez un commentaire en dessous de la vidéo. Bien sûr, vous devez être abonné à la chaîne. Ça, hein, c'est la seule règle. Donc, c'est ça, je vais faire tirer le point de croix ici. Donc, la personne qui va gagner, là, c'est sûr et certain, là. Donc, là, aujourd'hui, on est le 4 juin. Donc, je vous laisse, écoutez... Je vous laisse une semaine. Ouais, je vous laisse une semaine. Donc, je vous dis ça jusqu'à quand ça va. Donc, jusqu'au 11 juin. Fait que je vais me prendre une note, là. Fait que... 11 juin. Tirage. Point de croix. Et voilà. C'est la note, les amis. Parfait. Fait que vous avez une semaine, là, pour commenter, là, pour pouvoir gagner ça, passer ça. Bien, tu sais, vous commentez un petit peu pour rien, là. Bien, tu sais, pas pour rien. Je vais lire vos commentaires, mais je vais dire. Passez ça, là, si vous voulez participer, là. Ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, je vous laisse jusqu'au 11 juin, mais pas inclusivement, OK? Moi, le 11, je vais faire la vidéo. Je vais vous la mettre probablement en ligne le 12, là. Mais... Parce que, c'est ça, je sais que samedi prochain, là, j'ai des trucs de prévu. Je vais faire ça, là, en revenant chez moi. Fait que, tu sais, là, si vous commentez dans la journée et tout, il y aura pas de problème, là. Mais, tu sais, mais que je fasse ça, là, le samedi soir, là, sur la fin de la journée, là, vers, mettons, là, 6 ou 7 heures, là. Bien, tu sais, les commentaires qui vont rentrer après ça, mais, tu sais, seront pas tenus en compte, là. Moi, je vais mettre la vidéo en ligne dimanche le 12. Fait que, tu sais, commentez avant le 11 si ça vous intéresse. Mais, tu sais, habituellement, c'est rare qu'une semaine après, là, j'ai des gens qui se réveillent. Puis, ah, j'ai manqué de tirage ou de quoi, là, tu sais. Et, habituellement, là, pas mal, tout le monde, là, commente, là, dans les premières journées, là. Donc, j'ai jamais eu de problème à laisser une semaine. Fait que, parfait, c'est fait. Fait que, je vous fais tirer ça. C'est génial. Donc, je mets ça de côté avec ma petite note, là. Donc, peu importe où est-ce que, d'où est-ce que vous venez ou où est-ce que vous résidez, il n'y a pas de problème, là. Je vous envoie ça. Ça va me faire plaisir. Donc, hein, c'est un point de croix à noter, là. C'est un point de croix. Ce n'est pas un diamond painting. Donc, on va déballer ça, ici, ces belles petites toiles-là. J'en ai cinq. Fait que, let's go, mon coco. C'est parti, mon coupé. Première toile. Je vais avec la plus grande, OK? C'est celle qui prend le plus de place. Une 40 par 50. Checkez-moi ça, comment c'est beau. Oh, deux toolkits en plus. Donc, c'est des petits toolkits de base. C'est des petits bateaux verts. Mais c'est le fun, vu que ce n'est pas une 30-40, que c'est quelque chose de plus grand, qu'il y en ait mis deux. Parce que ceux qui, mettons, là, quelqu'un qui n'a jamais fait de diamond painting, qui va commander cette toile-là. Mais, tu sais, on s'entend qu'avec juste un petit carré de cire, là, tu fais, tu sais, oui, tu peux faire ton 30 par 40, là. Moi, ça m'était arrivé, là, j'utilisais un carré pour plusieurs toiles. Mais il y a certaines personnes que ça prend plusieurs carrés pour une toile. Tu sais, il n'y a pas personne qui utilise ça égal. Donc, c'est pour ça, si tu trouves ça le fun, qu'il y en met deux. Puis, tu sais, en même temps, ça permet de travailler deux couleurs. Donc, j'ai mes petits diamants ici, dans des sachets qui ne sont pas refermables. Mais ce n'est pas grave, ils sont tout pardonnés, parce que dans ma légende, j'ai mes numéros de DMC. Donc, j'ai 23 couleurs dans cette toile-là. Ça ne paraît pas, hein, mais oui, il y a 23 couleurs. J'aurais pensé qu'il n'y aurait eu plus que ça, pour vrai, là. Donc, les voici, les voilà. Les anciens de Disney, dans les plus vieux personnages. Donc, tu sais, Disney, à ce temps-là, il y a tellement de personnages et tout, là. Moi, j'ai perdu le fil, là. Mais les plus vieux se rappelleront, les plus jeunes, vous devriez le savoir. Donc, une belle 40 par 50. J'ai confiance que ça va bien sortir, parce que juste comme ça, mettons, je le regarde, puis tu sais, je vois bien que c'est Mickey, je vois bien que c'est Minnie, je vois bien que c'est Donald Duck. Tu sais, on les voit comme il faut. Donc, ça, c'est super. Elle est vraiment belle, pour vrai, là. Elle est vraiment belle, la toile. Là, il y a juste une petite chose que je vais vérifier. Je veux savoir, 40 par 50, est-ce que ce sont les mesures extérieures ou les mesures, là. OK, bon, je cherchais mon tape. Donc, on mesure ça live, là. Donc, 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 ça ne sera pas long. 44 par... Fait que c'est ça, c'est les mesures extérieures DP Club, dans le fond, là, les mesures du DP. Mais voyez-vous, c'est 44 par... Bon, je vais me mettre drette, ça va aller mieux. 44 par 34. Fait que tu sais, c'est 13 pouces et demi par 17,5. Fait que tu sais, je suis sûre que... Bon, mettons, un cadre, là, 14 par 18, là, je suis sûre et certaine que c'est trouvable. Donc, c'est ça, les mesures, là, si vous commandez sur le site, là, ça, dites-vous, si vous avez un cadre 30 par 40, vous commandez une toile 30 par 40, il va peut-être falloir que vous mettiez un petit passe-partout, une petite ligne de washtapes, un petit quelque chose autour. Donc, c'est vraiment les mesures, là, extérieures. Donc, moi, ça, il n'y a aucun problème. Écoutez, ça se trouve facilement, des grands cartons de couleur unie, là, tu sais, votre cadre va être souvent blanc ou va souvent être noir. Donc, ça se trouve facilement un grand... Tu sais, il y a un grand carton qu'on met en arrière, puis on centre le DP dessus, on coupe la bonne grandeur. Puis, tu sais, même là, quand vous achetez un cadre, il y a souvent une feuille de papier avec ou de quoi dedans. Des fois, il y en a déjà un, un passe-partout, mettons, dedans. Fait que, tu sais, vous pouvez vous servir de qu'est-ce que vous avez déjà pour tailler, exemple, votre carton, là, tu sais, pour être sûre et certaine, là, que vous ne retaillez pas, là, quatre fois, ou que vous ne taillez pas un petit peu trop court, mettons, trop large, tu sais, pour ne pas avoir de misère, là, ça peut être de quoi, là, tu sais, ça peut être un petit truc, là. Donc, ensuite, prochaine toile, je remballe le cul. Tu sais, quand je vous disais, là, hein, les modèles sont rendus beaux, disons, il y a tellement de belles toiles. Donc, je vous montre ça, qu'est-ce que j'ai fait de mon exacto, là, ici. Donc, je vais toutes les ouvrir, tout de suite, ça va être faite. Donc, celle-ci, et puis, comme ça. Bon. Donc, deuxième toile. Ta-da! Donc, c'est une 30 par 40. Regardez-moi ça. Oh, si elle est belle, la toile. J'aimais vraiment ça à cause des plumes de pain, ici, là. Hein, vous la reconnaissez. C'est la blonde à la dinde. Hein? Jasmine, me semble. Me semble, c'est ça, Jasmine. Hé, écoutez, j'ai comme un blanc, là, il l'a, là, en faisant vidéo, là. Puis, en plus, c'est déjà de ça que je me suis dit, avant de faire la vidéo, j'étais là, 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 arrive pas, genre, nommer personnage, puis tu t'en rappelles plus, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je me suis comme instauré une pression. Là, j'arrive pour le nommer, puis j'ai comme eu un doute. Mais, oh, oui, 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 c'est ça. Donc, là, là, ce n'est pas un sujet de commentaires sur la vidéo, OK? N'oubliez pas, les commentaires sur cette vidéo sont pour le tirage. Donc, allez rire de moi dans une autre vidéo. Bon, cette toile-là, il y a 24 couleurs, même affaire, comme toujours, j'ai mes numéros de DMC. Moi, je trouve ça génial parce que, là, justement, dernièrement, il y a eu un petit incident avec des diamants. Et puis, il a fallu que j'aille fouiller dans ma réserve et tout. J'en ai manqué, là, mais ce n'est pas grave. Mais, au moins, je me suis dépannée quand même. J'en avais une bonne partie, là, dans ma réserve. Ça fait que c'est génial d'avoir un numéro DMC, là, parce que c'est rapide à aller vérifier. C'est facile à trouver et tout. Donc, quand on ne l'a pas, bien, avec le petit sac à côté et tout, dépendamment de l'éclairage, là, ça peut se ressembler vraiment, vraiment beaucoup des fois. Donc, j'ai mes couleurs, ici, qui sont dans des petits sachets Ziploc. Ça fait que c'est le fun. C'est des petits sachets réfermables. Ça fait que ça arrive, des fois, c'est des sachets réfermables. Des fois, c'est des sachets non réfermables. Ça, c'est ça. Ça va tout le temps dépendre, là, de tes clubs, là, c'est ça, là. C'est comme 50-50, là. C'est moitié-moitié, vraiment, là, des fois, là, c'est ça. Donc, cette toile-là, c'est vraiment super. Puis, en plus, dans le fond, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est un article sur le site, dans le fond, à choix multiples. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la photo principale, là, je crois que c'est belle, OK? dans... Euh... Euh... Ça me semble, c'est ça. Ça me semble, c'est belle. Allez, je suis vraiment pas certaine, là. Mais, le fond est comme jaune, doré, là. Ça me semble, c'est ça, c'est belle, vraiment, là. Dans la belle et la bête, là. Ça me semble, c'est ça, dans le fond. Fait que, tu sais, vous cliquez dessus l'image, là, puis vous allez en avoir, là, il y a comme 7 ou 8 choix. Là, il y a vraiment beaucoup de choix. Puis, c'est là que j'avais vu Jasmine. Puis, j'étais comme, OK, Ça va être vraiment beau. les couleurs et tout, les teintes c'est clair que je vais me faire du fun à faire cette toile-là ça c'est officiel je sais que exemple que vous tripez sur le look le genre et tout dites-vous que vous les avez je vais vous montrer comme il faut c'est dur dites-vous que vous les avez toutes les princesses par exemple il n'y a pas les personnages mâles c'est juste ensuite troisième toile je ne suis pas certaine je m'avance mais il me semble qu'ils sont dans la catégorie 3,99 je ne suis pas certaine mais je pense qu'ils ne sont vraiment pas chers quand je vous dis 3,99 il me semble que c'est vraiment canadien ou en tout cas c'est américain le taux de change et tout il n'y a pas tant de différence que ça ce n'est pas comme les euros mais bref ce n'est pas cher pour ce que c'est on s'entend les toiles ont quand même une belle qualité impression et c'est la numéro 1 on voit tout le temps bien les symboles dans les lettres et tout il n'y aura jamais de 1 mettons puis de L il n'y aura pas je ne sais pas moi exemple des 5 puis des S tu regardes il n'y a pas de caractère qui vont se ressembler donc ça me trouve ça hyper génial donc ici on a Donald Duck j'ai mon petit toolkit avec des petits sachets refermables parce que voici mes diamants donc c'est tous des petits sachets qui ne sont pas refermables j'ai ma petite feuille ici de contrôle je le trouvais vraiment beau à cause des des couleurs sérieux là les couleurs en arrière-plan je me suis dit c'est clair que je me fais du fun à faire cette toile-là c'est officiel il va y avoir un peu de changement de couleurs je regarde oui il y a des zones mais ça va être souvent je vois souvent être en train de changer à part vraiment pour le personnage le personnage c'est quand même des bonnes zones mais dans le fond je vais avoir du fun à faire ça c'est sûr je regarde les symboles et tout pour vrai on voit très bien il n'y a pas de caractère mettons que je ne vois pas bien c'est des lettres ou des chiffres il n'y a pas de petit dessin bâtard qu'on ne comprend pas j'ai 20 couleurs dans ma charte j'ai mes numéros DMC aussi ici il va être beau sérieux je vais vraiment avoir du fun à le faire celui-là ça c'est sûr et certain je ne sais pas j'aimais les couleurs flash je trouvais comme qu'il ponchait puis si je ne me trompe pas c'est vraiment c'est une toile ici on dirait qu'il y a comme une signature j'ai l'impression que c'est peut-être une reproduction d'une toile d'artiste ça ça se pourrait c'est peut-être pour ça que j'ai accroché autant parce que sérieux avec le fond plein de couleurs de même c'est vraiment hot il est vraiment beau il est vraiment à mon goût puis ce n'est pas mon genre d'habitude je suis plus je vois plus Mickey puis Minnie mettons ou ben non Winnie the Pooh puis là j'ai vraiment accroché sur celui-là je l'ai trouvé vraiment très 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 joli donc celui-là aussi si je ne me trompe pas il est dans la section A399 donc c'est le fun j'ai une petite feuille de contrôle ici pour mes diamants donc ça je trouve ça génial parce qu'après ça mettons moi je peux la laisser dans mon organisateur fait qu'après quand je roule mon organisateur vu que je commence toujours plein de toiles en même temps ben en l'ouvrant avec un seul coup d'oeil je peux savoir les diamants sont pas telles toiles à quelles toiles appartiennent ces petits diamants donc c'est ça parce que souvent j'organise des petites toiles qui sont pas trop longues qui ont pas trop de numéros je vais les organiser dans mes petits organisateurs en plastique comme ça ici ces petits organisateurs-là j'ai toute une étiquette dessus puis j'écris tout dessus c'est quoi fait que tu sais ça j'ai juste à regarder l'organisateur et puis je le sais mais il y en a qui ont plusieurs couleurs puis j'ai pas le choix je vais les mettre dans une mallette où les toiles sont plus grandes et tout fait que tu sais j'ai organisé une mallette mais j'ai plusieurs mallettes tu sais quand je prends ma toile j'essaye de comme exemple ma toile là sur ma chaîne ma toile croche un tiers j'ai pris le zip mauve parce que je me suis dit la toile est gros du rose il est gros du mauve et tout tu sais ça va fiter mais tu sais au moment où est-ce que je l'éclage tu sais j'ai une logique toute là je le comprends mais un mois après quand j'ai pas touché à ma toile des fois là je suis là là mais dans quelle valise j'organisais ça fait que des fois je me mêle c'est pour ça que j'aime bien qu'il y a une feuille de contrôle un petit quelque chose avec l'image un petit quelque chose que je peux laisser dans ma mallette un petit indice quand je la rouvre qui fait comme ah ok oui c'est vrai c'est cette toile là donc ça moi j'aime ça j'aime vraiment ça oh oui celle-là est très 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 belle donc ça voici la toile qui a starté ma thématique de Duzunay dans le fond c'est vraiment celle-là que j'ai comme flashé et en plus une petite 30 par 30 fait qu'avec les côtés coupés dans le fond ça donne 25-25 j'ai des petits cadres 25 par 25 c'est pas une toile qui va être extrêmement longue malgré qu'il y a quand même 24 couleurs dans la charte j'ai quand même 24 couleurs là-dedans ça paraît pas tout le fond au placeur multiple ça va décocher cette toile-là je la séparerai pas souvent là j'aime bien séparer mes toiles en section celle-là je la séparerai pas parce que je vais comme tout aller clencher le bleu tout le tour après ça je vais clencher comme ses cheveux puis je vous ferai une vidéo-vlog je terminerai une partie sûrement dans le visage ou quelque chose comme ça je vais sûrement moi je finis toujours mes toiles par le centre je fais tout le tour puis je finis par le milieu donc c'est sûr et certain que je vais venir travailler les yeux et tout je vais me garder je vais me garder un petit bout à faire en vidéo mais des petites toiles comme ça je m'éterniserai pas je ferai pas 3-4 vlogs dessus je vais l'avancer moi de mon côté puis quand à un moment donné je vais la sortir je vais faire une vidéo-vlog c'est pas comme exemple la toile crochet-ne-cière la toile de ma chaîne je veux quand même que vous la voyez avancer celle-là il va y avoir plusieurs vidéos-vlog qui vont se faire dessus même à faire mon projet rose blanche ma méga grosse toile avec les grosses roses celle-là aussi vous allez voir plusieurs vidéos vous allez voir l'avancée des grandes toiles sérieux vous allez suivre mais des petites toiles comme ça juste comme pour vous montrer ce qu'il y a de l'air ou de quoi si un moment donné je fais exemple une vidéo puis je suis dans le rose que je serais pas nécessairement à l'étape finale mais c'est officiel que aussitôt qu'il y a une vidéo-vlog après je vous montre le fini le produit fini à chaque fois ça sert à rien de vous montrer à chaque fois comment l'encadrer et tout c'est quand même simple ça fait plusieurs fois que je le fais dans des vidéos c'est pour ça que nécessairement je me dis pas ok il faut absolument je le mettre dans la vidéo Marine il faut vraiment que le monde le voit vous l'avez vu vous le savez on le coupe on le met dedans et puis surtout que ça fit direct dans mes cadres mais soyez certain que je vais vous montrer le fini un coup encadré dites-vous mettons que je fais une vidéo-vlog sur la toile puis je l'avance mais qu'elle n'ait pas fini le prochain vidéo-vlog d'après si elle a été finie entre les deux c'est sûr et certain que je commence ma vidéo avec regardez je vous le montre ça soyez-en sûr et certain je serais pas agace à vous montrer une petite partie en vidéo-vlog puis pas vous montrer la finale inquiétez-vous pas donc beau petit projet une belle petite toile comme ça j'étais là ça va bien se faire ça va être le fun avec un placeur multiple tout mon contour en bleu ça va décocher ça devrait pas être trop long j'ai des beaux petits cadres 25 par 25 ça va être parfait sérieux là j'entends des projets je veux que ça décoche j'ai du temps donc j'avance plein de toiles j'en ai énormément en inventaire donc mon petit pool kit de base mes petites perles ici qui ne sont pas dans des sachets refermeurs c'est vraiment des sacs qu'il faut couper et je vous montre la dernière toile donc celle-là je me mets vraiment tiens ma petite tiren je me mets vraiment une note puis c'est de DP Club merveilleux parce qu'elle là je vais la laisser sortie je la laisse j'ai une place à côté de moi j'ai un trou en quelque part que je mets des produits que je sais que je veux faire quand même avant d'autre tu sais dans le fond je ne vais pas la classer avec tout ce qui est entreposé ça ne s'en va pas dans ma méga over au deuxième soit du temps passant qui commence à déborder ça va me prendre une deuxième étagère mon copain va capoter mais que je dise ça dernière toile oh doublement emballée j'ai un petit emballage en plastique transparent aussi on va enlever ça parce que après je vais la remettre direct dans l'autre emballage dernière toile et non la moindre celle-ci m'a fait craquer ça a été la deuxième que j'ai choisie moi j'ai tellement aimé Wini de Pou pour vrai puis là quand j'ai vu ça avec les belles couleurs regardez-moi ça ça aussi je vais vraiment avoir du fun ça ne paraît pas il y a 23 couleurs là-dedans il y a quand même ici en arrière beaucoup de changements de couleurs mais il y a des zones il y a plusieurs zones écoutez ça va être vraiment très 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 joli j'ai oublié de vous mentionner aussi depuis le début de la vidéo c'est tout des diamants ronds c'est vrai quand c'est décoré je vous le dis tout de suite mais sinon moi c'est vraiment quasiment tout le temps des diamants ronds que je reçois dans mes partenariats des fois je fais des unboxings thématiques carré mais toutes ces petites toiles-là c'est toutes des toiles que je garde dans ma réserve et tout que je vais faire mais tu sais en faire pour en faire c'est toutes des images qui me plaisent mais tu sais qui n'ont pas nécessairement des fois je dis ok ça ça va aller dans mon bureau ça ça va aller à telle place oui il y en a que j'ai c'est quelque chose de prévu pour la toile mais il y en a d'autres que ça va être juste en faire pour en faire pour mettre dans mes portfolios je vais monter des portfolios puis je veux ça c'est sûr j'ai l'intention d'en faire quand même beaucoup donc c'est pour ça je tenais ça je trouve ça important quand même de vous le dire cette toile-là quand j'ai l'ai vu j'étais là wow puis c'est sûr moi je tripe vraiment quand même Winnie the Pooh j'écoutais ça je me souviens quand j'étais plus jeune et tout même quand j'étais ado j'avais des affaires de Winnie the Pooh ça a comme tombé une mode là au moment donné je sais pas j'ai comme je sais pas je l'ai tout fait trouvé cute et tout ça a comme ça a resté puis là je suis tellement contente parce que j'en vois plein de modèles on dirait là comme que ça revient les jeunes ils récoutent ça peut-être je sais pas mais sérieux je suis contente il y a une couple de modèles puis ils sont beaux puis il y en a avec petits gros avec porcinet et tout j'ai quand même écouté ça pas mal je dirais même quand j'étais plus vieille ou de quoi je sais pas j'aimais ça au Nidepo je suis quétaine de même puis regardez-moi les belles couleurs comment ça va être le fun à travailler cette toile-là je suis pas mal certaine que je vais la séparer en plusieurs sections et c'est ça j'ai oublié de vous dire c'était tout tes beaux diamants ronds j'ai mes numéros de DMC les petits sachets ne sont pas offertments donc c'est des petits sachets qu'il faut couper à usage unique si on veut donc ça prend vraiment un organisateur mais tu sais ce qui est le fun avec ces petits organisateurs-là ici en plastique c'est qu'il y a 28 petits compartiments donc tu sais j'ai 23 couleurs depuis tantôt j'ai comme une vingtaine de couleurs j'excède pas le 28 donc tu sais je peux tout classer ces toiles-là dans des petits organisateurs comme ça puis comment je pourrais vous dire ça par expérience par habitude j'en ai tellement fait je sais qu'un 30x40 ça rentre easy là-dedans tous les diamants puis il va vous rester de la place donc vous ne serez pas trop serré exemple qu'il y a des sachets qui sont plus gros puis que ça vous prend deux petits carreaux de quoi stressez-vous pas un 30x40 ça rentre easy pop dans ça puis tu sais comme je vous ai dit au début de la vidéo 30x40 ce sont les mesures extérieures donc le diamond penting est un peu plus petit mais un 30x40 que c'est la surface au complet diamanté rentre dans ça fait que ces toiles-là c'est sûr et certain qu'ils rentrent dedans ok j'aurais un 40x50 les dimensions extérieures comme ma première toile que je vous ai montrée si j'aurais en bas de les siens quand je dis ça je suis comme arque si j'avais en bas de 28 couleurs je pourrais les classer dans ça mais tu sais je le sais que j'ai plus que 28 couleurs mais je suis pas mal certaine qu'un 40x50 pourrait peut-être rentrer là-dedans ou en tout cas il en manquerait pas gros donc c'est ça ces petits organisateurs-là moi je les aime mieux j'en ai quand même une couple à la maison sérieux je dois en avoir pas loin de 7-8 certains je les adore et puis mais ça vaut pas mes mallettes mes mallettes écoutez c'est la crème de la crème sauf que mes mallettes je les garde pour les plus grands projets pour les toiles qui ont plus que 28 couleurs tu sais j'en ai quand même une couple de grandes toiles donc c'est ça mes mallettes sont réservées pour ça mais tous les petits projets comme ça j'aime bien prendre un petit organisateur de même je pile ça sur le coin de mon bureau j'ai toute une étiquette je sais tout quelle pelle sont dans quel organisateur ça prend pas trop de place non plus si les chats le font tomber mettons ça à la limite ça peut ouvrir mais les petits carreaux dedans ils rouvrent pas ça m'est déjà arrivé qu'ils le fassent tomber puis ça il tombait tel quel il y avait rien qui se passait je touche du bois pour pas que ça arrive mais en théorie tout est correct sur ce je veux vous souhaiter une belle journée une belle soirée une belle fin de semaine on se dit à très très bientôt puis oubliez pas DP Club il y a mon code promo crochet un tiers sur ce on se dit à bientôt tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501